Au cœur du pays montalbanais, Bressol, 4000 habitants, petit village paisible du Tarn-et-Garonne. Mais depuis quelques semaines, un étrange phénomène s'est emparé de la commune. Bonjour ! Et voilà ce qui fait fureur depuis plus d'un mois, et que tout le monde s'arrache. Tous les mercredis avant de chausser les crampons, c'est la fièvre à l'école de rugby. 107, 28, 157. L'objet de 7 serveurs, le voici, un album photo du club inspiré des célèbres vignettes Panini. Joueur, bénévole, éducateur, vétéran, tout le monde a sa photo à l'intérieur. 350 vignettes à collectionner, et surtout à échanger. Je suis en train de coller celui-là qui me manquait, que j'ai eu. C'est drôle parce qu'on peut faire des échanges avec nos coéquipiers, donc c'est bien. Quand j'étais petit, j'achetais les mêmes du Top 14 ou de la Pro D2, alors là je me suis dit que je voulais le finir. C'est compliqué à trouver ? Un petit peu pour l'instant. Et c'est dur à faire les échanges parce que là, j'ai pas maman. Chaque semaine, ces bourses aux échanges très animées passionnent aussi les parents, comme un petit parfum de nostalgie. À fond, moi je suis un enfant, là j'ai 5-6 ans et je me régale avec eux, c'est ça, c'est extraordinaire. Non, c'est très bien, ça fait de l'échange, on découvre des personnes qu'on connaissait pas. Moi j'ai mon album, ma fille a son album, on l'a presque terminé. Donc pareil, on a commencé à acheter comme tout le monde des vignettes, et puis après entre parents on s'est fait des échanges. Oui, donc moi je l'ai presque terminé, donc je suis contente aussi d'avoir mon propre album. L'instigateur de ce projet, c'est lui, Thomas Bédal, 2000 mêlés au club de Bressol et étudiant en management du sport. Il lui a fallu 5 mois pour réussir à prendre tout le monde en photo. Moi j'avais vraiment envie d'essayer de créer du lien entre l'école de rugby, les catégories jeunes et catégories seniors, que tout le monde puisse se reconnaître un petit peu lors des grandes manifestations du club. Les gens se sont investis directement, et c'est vrai qu'on a écoulé les premières pochettes très très rapidement, on était en rupture de stock sous deux jours pour les 1500 premières pochettes. Une belle opération de communication et un petit coup de pouce financier bienvenu pour ce club de 250 licenciés. La pochette de cette vignette coûte un euro, 5000 ont déjà été vendues, et ce n'est pas fini. « Bien sûr, le but c'était de gagner un peu de sous aussi, pour partager au niveau du voyage de fin d'année pour toutes les catégories de joueurs. Et les partenaires sont intégrés dedans, puisque c'est eux qui nous ont financé l'album. » Il se murmure même que le succès retentissant de l'album photo de Bressol aurait donné quelques idées à d'autres clubs de la région. Sous-titrage ST' 501